Laurent Nottal, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter succinctement ? Eh bien, je suis un chercheur scientifique. J'ai été directeur de recherche au CNRS. Et dans cette carrière scientifique, une des choses que j'ai pu faire, c'était le développement d'une théorie de la relativité nouvelle, qui est une théorie de la relativité des échelles, sur les échelles en fait. Les échelles, c'est la taille des objets. Le passage des petites échelles, par exemple les échelles atomiques, à nos échelles humaines, et vers les échelles astronomiques, on voit bien que dans ces domaines différents, il y a des lois communes. Et il y a des transformations qui permettent de passer d'une échelle à une autre. Et ce que j'ai fait, c'est de généraliser la relativité. Les théories de la relativité de Galilée, de Poincaré, d'Einstein, étaient des théories de la relativité du mouvement essentiellement, comprenant aussi la position, l'orientation et le mouvement. Mais les échelles n'étaient pas incluses dans ces théories. Donc voilà l'essentiel de ce que j'ai fait pendant ma vie de scientifique, développer cette théorie qui est aussi connectée à la géométrie. On en parlera peut-être plus tard. On en reparlera effectivement dans une autre vidéo de cette série d'interviews. Alors aujourd'hui, on va parler d'intelligence intuitive. Dans son livre « Comment je vois le monde ? », Albert Einstein évoque l'esprit intuitif. Je cite « L'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » Il semblerait que ce qu'on appelle communément l'intelligence intuitive leur ait permis d'émettre l'hypothèse de la relativité. Alors avant de vous demander s'il existe une méthode pour utiliser l'intelligence intuitive, comment vous la définiriez ? Eh bien pour moi, le mot intuition, en fait, ne convient pas vraiment. Si on regarde un petit peu l'utilisation de cette méthode, parce qu'elle n'est pas de moi en fait, quand on lit les autobiographies de Poincaré, d'Einstein, de Newton aussi, ils ont décrit comment ils ont fait. Et on s'aperçoit qu'il y a des éléments communs dans ce qu'ont fait ces grands scientifiques pour finir par voir émerger la lumière, on va dire, le Eureka. L'idée commune, c'est que ça vient spontanément, comme une espèce de hasard. Il y a l'exemple du serpent de Kekulé. Kekulé qui cherchait la structure du benzène rêve d'un serpent qui se mord la queue. Effectivement, le benzène, c'est une structure fermée. Il se réveille et puis il a trouvé. Mais on ne raconte que ça. On ne raconte pas ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça ? Quand on a demandé à Newton comment il avait fini par écrire les Principia, son grand livre sur les principes mathématiques de la philosophie naturelle, et bien Newton a répondu, pendant 20 ans, je n'ai pensé qu'à ça. Donc voilà déjà un élément. Il y a une persévérance, une détermination absolument nécessaire. Mais donc l'idée d'intuition, c'est l'idée que ça tombe du ciel comme un éclair, comme ça. Alors qu'à mon avis, ça relève en fait de la vision. Mais de la vision intérieure, bien sûr. Pas de la vision par les yeux. C'est ça le point essentiel. Il s'agit d'avoir une vision intérieure. Et donc, aussitôt, on comprend dans ce cas-là que, puisque c'est quelque chose qu'on voit, avec notre conscience, notre esprit, c'est que c'était déjà là. Et si c'était déjà là et qu'on ne le savait pas, puisqu'il s'agit de passer de l'ignorance au savoir, c'est que ce savoir était voilé. Et ça implique vraiment un changement de méthode complet. Parce que dans la vision habituelle, on pense que la découverte est le résultat d'une construction. Il existe évidemment des résultats scientifiques qui sont le résultat d'une construction. On emploie des méthodes comme la déduction. Toutes ces méthodes sont nécessaires. Il n'y a pas de critique que ceci serait mieux que cela. Donc la déduction est nécessaire. Mais la déduction, on pourrait dire, c'est linéaire. Ceci implique cela, qui implique cela, qui implique cela. Quand on fait une démonstration mathématique, quand la démonstration est mise en œuvre, ça relève de la déduction. Ensuite, on peut aller plus loin par l'induction. L'induction, c'est un peu comme passer à deux dimensions. C'est-à-dire qu'à partir d'une base de connaissances, on va élargir cette connaissance. Comme si, autour d'un centre, on allait faire toute une clairière. Donc on voit que c'est plus vaste. On va atteindre des points de connaissance plus loin. On passe de une à deux dimensions, d'une ligne à un cercle. Mais ce n'est pas encore ça. Si maintenant, ça relève de la vision, c'est comme si on découvrait la troisième dimension, comme si on découvrait l'hélicoptère. On a du coup cette possibilité, si on en a une vision intérieure, de voir les choses d'en haut. C'est un peu comme si on montait au sommet d'une montagne et que d'un seul coup, ayant atteint le sommet de la montagne, on découvre le paysage sous ses yeux. Depuis ce sommet, on voit très bien qu'éventuellement il y a des jungles, il y a des rivières, il y a des ponts, il y a des obstacles, etc. Et on voit très bien aussi que quand on va redescendre dans la jungle, tous ces obstacles, tous ces chemins qu'il faut choisir, on ne les voit pas. On est perdu au milieu des arbres. Mais du fait de l'avoir vu d'en haut, on sait. Donc effectivement, ces personnes qui ont ce type de vision pénétrante, d'intuition, étonnent beaucoup les autres parce qu'ils vont dire, étant dans la jungle, on ne voit rien, ils vont dire à la fois aller à droite, à la fois aller à gauche. Donc on va dire, ah, ils ont l'intuition, quelque chose leur dit que. Mais non, c'est beaucoup plus simple que ça. Ils l'ont vu, ils l'ont tout simplement vu. Et donc ils connaissent, ils ont la carte. Donc on a vraiment cette double dimension d'avoir vu les choses en haut et de retourner dans la manifestation, on pourrait dire. Un bon exemple, c'est Poincaré. Poincaré, il cherchait la solution d'un problème mathématique et il a raconté qu'il était, je crois, dans un, je ne sais pas si c'était un bus ou c'était peut-être une voiture à cheval. Bref, au moment de sortir, il lève le pied pour sortir et tac, il dit qu'il a tout vu. Mais il le présente vraiment comme une vision. Et il a utilisé le mot vu ? Oui, oui, je crois, oui, je pense qu'il a vu. Je ne me souviens plus trop bien, mais je pense qu'il a dit qu'il a tout vu. Mais ensuite, c'est-à-dire qu'il était sûr qu'il avait la solution et il l'avait vu en un éclair. Pour écrire la démonstration mathématique, ça lui a pris une semaine. Et il l'avait. Il avait bien la solution. Donc voilà, on a vraiment cette vision globale qui ensuite, pour être mise en œuvre par l'intellect et par les concepts, éventuellement, ça va être très très long. Mais en fait, tout est déjà là. Cette vision enlève-t-elle d'une connaissance non rationnelle ? Contrairement à la déduction que vous évoquiez. D'ailleurs, vous parliez d'Henri Poincaré qui disait que c'est avec la logique que nous pouvons et avec l'intuition que nous trouvons. Je n'emploierai pas le mot non rationnel. Parce que non rationnel, ça fait penser à irrationnel. Et donc, comme s'il y avait une dimension non raisonnable. En fait, c'est super raisonnable. C'est une super raison, puisque derrière ça, c'est la vérité qui apparaît. On est en train de parler, évidemment, des cas de découvertes scientifiques qui n'étaient pas là avant et où il s'avère que c'était vraiment la vérité qui a été vue. Et donc, je dirais que c'est non conceptuel plutôt, plutôt que de dire non rationnel. C'est une approche, une voie d'approche qui est non conceptuelle. Mais si on réfléchit un petit peu, même à l'élaboration intellectuelle d'une connaissance, si cette connaissance est là, il a bien fallu, avant qu'elle soit mise en œuvre par des concepts et par l'intellect, il a bien fallu que ça soit là avant. On ne voit pas comment les mots se mettraient à sortir tout seuls. Il faut que le sens soit là avant. Et avant qu'il soit le sens, il faut qu'il y ait, je ne dirais pas, la compréhension. Parce que le concept de compréhension est justement conceptuel et intellectuel. Mais qu'il y ait la lumière de la connaissance. La lumière, évidemment, c'est une métaphore. C'est la lumière, justement, cognitive, qui doit être là pour être mise en œuvre ensuite de manière conceptuelle. Mais c'est plus profond, donc. Les mots, les concepts ne viennent qu'après et vont en réalité dégrader un peu l'information initiale. Ça se voit très, très bien dans les écrits d'Einstein. Quand on lit tout ce qu'Einstein a écrit, sa correspondance avec Besso, on s'aperçoit que dans ses écrits, il décrit les prémices de ce qu'il a obtenu ensuite. Et ensuite, il y a tous les écrits d'Einstein qui sont les écrits de la théorie scientifique explicite. Mais on s'aperçoit dans ses prémices que ses buts, les principes sur lesquels il s'appuyait, la base de ce qu'il voulait démontrer est beaucoup, beaucoup plus large que ce qu'il a effectivement mis en œuvre dans des théories maintenant reconnues. Par exemple, aujourd'hui, mes collègues dits relativistes, ceux qui travaillent en relativité d'Einstein, eh bien, il appelle la théorie d'Einstein « relativité générale ». Ça donne l'impression que c'est fini, que les théories de la relativité, elle est générale, il n'y a rien d'autre à faire. Einstein n'a jamais vu des choses comme ça. Il l'avait appelée « relativité généralisée » par rapport à la version restreinte et il a toujours dit d'une manière très, très claire que c'était une théorie provisoire. Vous semblez donc attribuer une limite au concept. Faites-vous une distinction entre le savoir et la connaissance ? C'est un peu une question de vocabulaire, c'est-à-dire de définition. Effectivement, en général, on va plutôt utiliser le mot « savoir » sous la forme « on sait quelque chose ». La connaissance peut être considérée comme quelque chose de plus large. Mais ce qu'il y a tout de même, c'est qu'en général, que ce soit savoir ou connaissance, on considère que ça fonctionne sous un mode duel. C'est-à-dire qu'il y a un « je » qui connaît quelque chose. « Je sais quelque chose ». Or, cette expérience dont on parlait tout à l'heure de vision intérieure, d'une vérité, eh bien, dans cette expérience, quand on regarde justement les témoignages de ces grands scientifiques, ça fonctionne sous un autre mode, sous un mode non-duel. Ce n'est pas un « je » qui connaît quelque chose. On est obligé de dire « il y a la connaissance ». On pourrait dire « c'est vu » plutôt que « je vois ceci ». Il y a la vision, il y a la connaissance. Einstein a très bien expliqué aussi, justement, dans « Comment je vois le monde », que pour lui, un des critères, justement, pour pouvoir faire des découvertes scientifiques, c'était le dépassement de l'ego. Il le dit très, très clairement. Ça ne peut être qu'un esprit qui s'est ouvert à des dimensions beaucoup plus vastes et qui ne résonnent pas en termes de « je veux obtenir cela », « je veux trouver ceci », etc. Dans leurs recherches, est-ce que d'autres scientifiques qu'Einstein ont revendiqué le recours à l'intelligence intuitive que vous préférez nommer vision ? De toute évidence, beaucoup de scientifiques utilisent ce genre de méthode, évidemment, plus ou moins profondément et sur des sujets plus ou moins profonds. Mais je pense qu'un grand nombre de scientifiques, en fait, parce que c'est une expérience commune que beaucoup d'entre eux vont remarquer, en discutant avec mes collègues, c'est quelque chose qui vient assez naturellement, où on retrouve un petit peu les éléments de cette méthode. Une des choses à faire, c'est vraiment de se mettre à la place de ce qu'on veut comprendre. Il y a une espèce de retournement. On pourrait dire que c'est comme une sorte d'empathie avec la nature. J'en ai même parlé avec des ingénieurs qui fabriquaient des spectrographes. C'est l'instrument qui permet d'analyser la lumière en astronomie expérimentale. Et, à mon grand étonnement, justement, j'aurais raconté un petit peu ça, comment j'essayais de fonctionner pour comprendre quelque chose. Par exemple, un de mes grands sujets, c'était de comprendre quelle est la nature de l'électron. L'électron, c'est pratiquement la principale particule élémentaire, la plus importante, qui concerne la manifestation. Et j'aurais dit, ce que j'avais essayé de faire, c'était de me mettre à la place de l'électron, comme si j'étais l'électron. Qu'est-ce que je verrais ? Qu'est-ce que je vivrais si j'étais un électron ? Donc, cette interrogation-là, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire pendant des milliers d'heures. Pour moi, la méthane, c'était m'asseoir dans un fauteuil. Évidemment, avant, il faut apprendre, se renseigner, savoir tout ce qu'on peut sur le sujet qu'on veut étudier, pour une bonne raison. Ce n'est pas pour apprendre tout ça, c'est pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. Parce que si un sujet n'a pas été compris, par exemple, actuellement, dans la théorie physique telle qu'elle est, l'électron n'est pas compris. Si on lit les textbooks, les livres de cours de base, l'auteur, que ce soit un grand physicien comme Landau ou Feynman, sera obligé de dire « on ne sait pas d'où ça sort, la charge électrique, on ne sait pas d'où ça sort, on constate qu'il y a ça et on va la décrire. » on n'a pas trouvé dans ces théories actuelles de principes fondamentaux qui permettent de comprendre pourquoi l'électron existe. Ça peut paraître être une question impossible, mais justement, il y a quelqu'un comme Einstein qui a construit une théorie qui, à partir d'un principe premier, c'est le principe de relativité, principe qui s'impose de lui-même, suivant lequel les différentes grandeurs, propriétés physiques, n'ont pas d'existence propre, ça n'existe pas de manière absolue, c'est seulement dans une existence relative entre deux objets. Toutes ces propriétés sont toujours entre deux. Sur la base de ce principe qui s'impose de lui-même, qui est une évidence, Einstein a pu comprendre toutes les propriétés de la gravitation, la gravitation elle-même, comme étant les manifestations de cette relativité générale et d'un espace-temps qui est courbe, donc de la géométrie de l'espace-temps. Et donc, on a là une compréhension extrêmement profonde, presque ultime des choses, pas de manière générale, mais au moins sur ce point particulier. Donc, en discutant avec ces personnes, ils m'ont dit que pour concevoir leur spectrographe, eh bien, ils s'étaient mis à la place des rayons de lumière qui allaient passer à l'intérieur, des lentilles, etc. Ils ont essayé d'aller à l'intérieur, de le voir depuis l'intérieur. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que cette méthode consistant à se mettre à l'intérieur de l'objet qu'on veut comprendre, elle est reliée directement à la relativité. Parce que la relativité, ça nous dit que tout dépend du système de référence. Toutes les propriétés qu'on observe, la position, le mouvement, l'orientation, l'échelle, dépendent de la référence par rapport à laquelle on va le voir. Et qu'il n'y a, en fait, que l'interdépendance entre l'objet et la référence qui a du sens. D'ailleurs, on voit tout de suite que du coup, c'est symétrique. Si je suis dans un vaisseau spatial et que je regarde un autre vaisseau spatial dans l'espace vide, il y a juste ces deux vaisseaux spatiaux, eh bien, je ne vais pas sentir de mouvement. Mon vaisseau court sur son air, comme ça, et je vais voir l'autre bouger. Maintenant, je renverse la situation, je suis dans le premier ou dans le deuxième ? Chacun des deux ne sent pas le mouvement, chacun des deux pense qu'il est immobile, chacun des deux voit l'autre bouger. Qu'est-ce qui bouge ? Rien du tout. Le mouvement n'est qu'une propriété de couple. Ça n'est pas une propriété intrinsèque à aucun des deux vaisseaux. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est l'essence de la relativité. Le mouvement est une propriété de l'ensemble des deux, mais pas de l'un. Souvent, la relativité expliquée, c'est un mouvement par rapport, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'en disant par rapport, on dissymétrise la situation. On dit ça, c'est la référence, ça, c'est l'objet, mais ils sont interchangeables. Donc, c'est ça, l'essence de la relativité. Il y a une référence, et parmi toutes les références possibles, il y en a deux types. Parmi toutes les références possibles, il y a les références extérieures. Dans une référence extérieure, on verra du mouvement, on verra la position de quelque chose, on verra l'orientation de quelque chose, on verra la taille de quelque chose. Mais maintenant, parmi toutes les références possibles, il y en a une, c'est la référence intérieure, intrinsèque, la référence propre de l'objet lui-même ou c'est l'objet lui-même qui sert de référence. À ce moment-là, si on se demande « Quelle est ma position par rapport à moi-même ? » Aucun sens. « Quelle est mon orientation par rapport à moi-même ? » Aucun sens. « Quelle est ma vitesse par rapport à moi-même ? » Je ne peux pas bouger par rapport à moi-même. Plus rien. C'est ce que dans les enseignements qu'on appelle bouddhistes, les enseignements du Bouddha Dharma, les enseignements du Bouddha, on appelle chunyata, la vacuité. La vacuité, c'est vraiment l'absence d'existence propre de toute chose. Et c'est le fait que quand on se met dans le système de référence interne à un objet, l'objet disparaît. Donc voilà, ça c'est la base, c'est le principe. C'est le principe à partir duquel Galilée, Einstein ont construit les lois de la physique. C'est le principe que j'ai essayé d'utiliser pour construire les lois d'échelle, maintenant, les lois de la mécanique des échelles et des espaces sans fractales. Mais c'est aussi le principe qu'on peut utiliser pour la méthode même de découverte scientifique. Pourquoi cela ? Parce qu'à partir du moment où au centre de quelque chose, à l'intérieur de quelque chose, eh bien, en se mettant à l'intérieur, la chose disparaît. En sortant de là, la chose apparaît. Et donc, toute la manifestation n'est plus qu'une manifestation du changement de repère. C'est le seul changement de repère qui fait tout, puisqu'il n'y a rien. Donc, il n'y a rien à construire. Toutes les tentatives de compréhension par la construction, par l'élaboration ne peuvent pas marcher. La seule chose à faire, c'est dire comment est-ce qu'on change le repère depuis l'intérieur de l'objet vers l'extérieur. Et tout ce qu'on voit, toutes les couleurs, toutes les formes, etc., sont uniquement des effets du fait qu'on voit tout ça de l'extérieur de l'objet. Si on se mettait à l'intérieur de chacun des objets, il n'y aurait rien. Mais il n'y a pas rien. Il y a bien cette manifestation multiple et extrêmement foisonnante, parce que, justement, ça se manifeste par l'interdépendance entre les objets. Si on avait un monde d'objets séparés, finalement, ils seraient très, très pauvres. Et en plus de ça, ça ne pourrait pas communiquer. Un monde absolu ne peut pas exister. Le monde relatif est beaucoup, beaucoup plus foisonnant. Il y a beaucoup plus de possibilités. Chaque objet du monde relatif a une infinité de possibilités, parce qu'il y a une infinité de repères dans lesquels on peut l'observer. Pour revenir à votre exemple sur les vaisseaux spatiaux, si on l'applique à l'exemple des masses, ça veut dire qu'il n'existe pas de masse en soi et qu'il n'y a que des rapports de masse. Tout à fait. C'est ce que disait Ernst Marx. C'est lui le premier qui a dit ça dans son livre sur la mécanique de Ernst Marx. À la fin du XIXe siècle, il dit explicitement ça. Il n'y a pas de masse, il n'y a que des rapports de masse. Et en fait, quand on regarde ce que c'est que la masse, on s'aperçoit que c'est un concept. Un concept qui a été introduit par Newton. C'est Newton qui a introduit la masse. Et en fait, il a introduit la masse comme étant la manière dont un corps réagissait à une force. On pousse un corps avec une force donnée. On voit bien que s'il est très massif, il ne va pas beaucoup bouger. Si sa masse est très petite, il va partir très vite. Il va y avoir une accélération qui va être liée à la force qu'on a été appliquée et à sa masse. Comme la masse gravitationnelle ? Dans le cas de la masse gravitationnelle, c'est encore autre chose. C'est lié maintenant à la forme particulière de la force gravitationnelle. C'est pour ça que du coup, il y a trois masses. Il y a la masse inerte, celle qui réagit justement à la force. Il y a la masse gravitationnelle passive, celle qui va réagir à un champ de gravitation. Et la masse gravitationnelle active, celle qui va créer le champ de gravitation. Dans le principe d'équivalence d'Einstein, ces trois masses sont égales. Il y a le principe d'équivalence faible qui dit que la masse inerte et la masse gravitationnelle passive sont les mêmes. Et ça, ce n'est plus une hypothèse. C'est vraiment quelque chose qui ressort directement de la relativité générale elle-même. Puisque la masse gravitationnelle passive a disparu, il n'y a plus que la masse inerte. Par contre, il y a cette question de la masse gravitationnelle active. C'est ce qu'on voit si on prend trois corps. On prend le Soleil, la Terre et la Lune. Le Soleil va agir sur la Terre et là, ce sera la masse gravitationnelle passive de la Terre qui apparaîtra. Ensuite, la Terre agit sur la Lune et ce sera sa masse gravitationnelle active. Donc on a les deux à la fois. Mais on n'a pas encore de preuve expérimentale complète, très précise. On en a une avec une précision acceptable, mais ce n'est pas encore complètement établi. Donc le point ici, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit que la masse est donc définie par des accélérations. Et en dernier recours, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de mesure directe de masse. On ne mesure pas une masse directement. Elle est toujours mesurée par une distance. Par exemple, on va utiliser une balance pour mesurer le poids dont on déduira la masse. La balance, c'est le mouvement d'un des plateaux qui va être une mesure. On peut accrocher une masse au bout d'un ressort. Ça va être l'allongement du ressort qui va servir de mesure. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la masse de Schwarzschild, le rayon de Schwarzschild. Dans la théorie de la relativité générale, la masse gravitationnelle active, quand on regarde les équations d'Einstein et leurs solutions, ça n'apparaît pas en tant que masse. Ça apparaît en tant que rayon, que distance. Donc, c'est à travers la constante de gravitation, en réalité, c'est bel et bien une distance qu'on voit apparaître dans la théorie. Et puis ensuite, il y a la théorie quantique. Dans la théorie quantique, la masse, c'est l'inverse de la longueur de Compton. Encore une fois, c'est une longueur, ou bien de son équivalent temporel. Donc, en dernier recours, il n'y a pas de masse, il n'y a que des rapports de masse. Les rapports de masse sont des rapports de distance. Alors, pour récapituler, pour constituer cette méthode autour de la vision, vous êtes donc parti du principe qu'il faille se mettre à la place de ce qu'on observe. C'est bien ça. Et un des exemples les plus connus, ce sont les deux grandes découvertes d'Einstein. L'une sur la relativité restreinte. Einstein, il avait 15 ans, ça donne une idée de la précocité de ce génie incroyable. À l'âge de 15 ans, il faut imaginer un petit gamin de 15 ans dans la cour d'école, les autres jouent au big, et lui, il se demande, qu'est-ce qui m'arriverait si j'étais entraîné avec un rayon de lumière ? J'allais à la vitesse de la lumière. Voilà le genre de question qu'il se posait, lui. Et il l'a vu. Il a vraiment appliqué cette méthode de se mettre à la place d'une onde électromagnétique. Aujourd'hui, on dirait se mettre sur un photon. Mais en fait, le photon, c'est lui qui l'a découvert après. Donc là, il a 15 ans. Il essaie de voir ce qui va se passer s'il est entraîné avec l'onde électromagnétique. Et il s'aperçoit aussitôt que cette onde électromagnétique, c'est ça qui permet de voir avec les yeux. Et que s'il est entraîné avec le photon, le moment de départ et le moment d'arrivée sera le même, puisqu'il est le messager lui-même. Il n'y a plus un objet et puis un autre objet. C'est lui-même. Et donc, il a vu que si sur une onde électromagnétique, le temps n'existe plus, le temps propre sur une onde électromagnétique est nul, zéro. Voilà ce qu'il a vu. Extraordinaire. Et quand il a mis en œuvre la théorie de la relativité restreinte, dix ans plus tard, vers l'âge de 25 ans, la formulation mathématique qu'il en a faite a mis en œuvre exactement cette intuition. Ce n'est pas qu'il y a l'intuition, puis après on fait autre chose. L'essence de la relativité restreinte, c'est ds égale zéro. Ds étant l'intervalle de temps propre pour le photon, pour la lumière. Et ce temps propre ne varie jamais. La lumière, de son point de vue, arrive au même moment où elle part. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand on dit que la lumière est partie il y a 13 ou 14 milliards d'années, eh bien, du point de vue de la lumière, du photon qui est parti là et qui arrive maintenant chez nous, sur notre télescope, le temps écoulé est zéro. Elle arrive exactement au même moment où elle est partie. Et donc, voilà comment cette manière de fonctionner, de vision intérieure, justement, parce qu'Einstein, pour voir ça, n'a pas regardé la lumière. Il s'est renseigné sur ce que c'était. Il a appris effectivement les théories de Maxwell, etc. à 15 ans. Et du coup, il s'est mis dessus et il a vu la chose. Un autre exemple, c'est l'idée qu'il a considérée comme étant la plus belle de toute sa vie. C'est la deuxième grande idée d'Einstein. C'est ce qu'on appelait justement le principe d'équivalence. Et ce principe d'équivalence, c'est le principe suivant lequel un champ de gravitation est localement équivalent à un champ d'accélération. C'est sur ce principe qu'il a construit la théorie de la relativité généralisée. Pour voir ça, il a raconté qu'il voyait des ouvriers qui étaient en train de refaire le toit. Et il a imaginé ce que ce serait si on tombait du toit. Et il s'est aperçu que si on tombe... Donc là aussi, on pourrait le faire soi-même. C'est-à-dire qu'on saute comme ça, on peut sauter dans des dunes, faire une chute de 3-4 mètres sans se faire mal. Et là, on vit ce que c'est que d'être en apesanteur, en fait. C'est ce qu'on appelle d'être en apesanteur. Ou bien dans un ascenseur, il y a ce petit moment là où on est suspendu. Donc là, il a imaginé ça. C'est pour ça que c'est une vision intérieure. Il ne fait rien. C'est de la pure connaissance. Purement à l'intérieur. Mais on voit. Il a vu que si quelqu'un tombait en chute libre dans un champ de gravitation, il ne sentirait plus son propre poids. Voilà le point. Donc le poids disparaît complètement. Si le poids disparaît, c'est que le champ de gravitation a disparu. C'est que la force de gravitation a disparu. Mais la force de gravitation, depuis Newton, c'est la force universelle de gravitation. Einstein a vu que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Cette prétendue force de gravitation était une pure manifestation du repère, du choix du repère. Puisque quand on est bloqué sur le repère terrestre, on voit une accélération, on voit une force, on sent la force. Mais que si on est entraîné avec un repère lui-même accéléré, c'est ça le point. Le point, c'est de se donner le droit de prendre comme système de coordonnées, comme système de référence, un repère accéléré. Avant, les phéniciens ne se donnaient pas ce droit-là. Un système de coordonnées, un système de référence inertiel, immobile ou en mouvement à vitesse constante. Einstein se dit, mais pourquoi ne pas en prendre un accéléré ? Et donc la gravitation est totalement relative, la géométrie est totalement relative, la force est totalement relative. Ce que je trouve extraordinaire là-dedans, c'est que la méthode de découverte, c'est la relativité vacuitée et que le résultat, c'est la relativité. Cet exemple des ouvriers, la perte de la sensation de son propre poids lorsqu'on chute. Pour vous, c'est donc une preuve qu'il n'y a pas d'existence propre, mais seulement des existences de nature relative. Absolument. Absolument, c'est tout à fait semblable au fait que quand on est en mouvement à vitesse constante, on ne sent pas le mouvement. Et ça, ça remonte à Aristote. Le bateau de Copernic, c'est le bateau d'Aristote qui est devenu le bateau de Copernic puis le bateau de Galilée. Aristote avait déjà remarqué que si on est dans un navire qui court sur son air à vitesse constante, on ne saura pas si on est en mouvement ou pas. On est dans la cale du navire, c'est éclairé, tout est normal. Par contre, dès qu'on ouvre un hublot, on voit la rive défiler, on se dit qu'il y a bien du mouvement. Aristote en avait déduit qu'il était difficile de détecter le mouvement, mais il ne l'avait pas mis en cause. Ensuite, Copernic a utilisé ça pour dire « Mais il est tout à fait possible que la Terre tourne autour du Soleil. » Parce que si la Terre tourne autour du Soleil, on ne sentira pas le mouvement de la Terre. Parce que ça, c'était le contre-argument de tous ceux qui disaient « C'est impossible, la Terre est forcément immobile puisqu'on ne sort rien. » Et Copernic dit « Mais regardez, Aristote lui-même nous dit qu'on ne sort rien. » Mais ce n'est pas encore ça. C'est Galilée qui a trouvé vraiment le truc. Galilée, il a dit « Je me mets à l'intérieur d'une cale de navire et je fais toutes les expériences possibles. » C'est très amusant de le lire, Galilée. Parce qu'il dit « Je fais courir des araignées, voler des mouches, tomber des corps. » Enfin, il imagine toutes les expériences possibles et imaginables. Et je fais la même chose dans un laboratoire qui est sur la berge. Dans chacun des deux laboratoires, on ne sent aucun mouvement. Il n'y existe aucune expérience qui puisse nous dire qu'on est dans le bateau ou sur la berge. Impossible, il n'y en a pas. Par contre, dès qu'on ouvre un hublot et qu'on regarde, qu'on regarde le bateau depuis la berge ou qu'on regarde la berge, on verra la berge défiler au bateau. Conclusion, le mouvement n'existe absolument pas en soi. Galilée dit « Le mouvement est comme s'il n'était pas. » Le mouvement est comme rien. Ces expressions sont extraordinaires parce qu'on les retrouve mot pour mot chez un grand philosophe indien bouddhiste qui est Nagarjuna, du IIe siècle après Jésus-Christ. Ça peut être avant même, autour d'il y a 2000 ans. Donc, on est 1600 ans avant Galilée. Et il dit exactement les mêmes mots. Galilée n'a certainement pas connu les écrits de Nagarjuna, mais ils ont été amenés à l'exprimer exactement de la même manière. Et Galilée rajoute « Nous érigerons un principe, le principe de relativité. » Ce n'est pas un principe qui a été construit sur la découverte de Galilée ou d'Einstein. C'est un principe que Galilée a construit. Il dit explicitement « Nous érigerons en principe le fait que pour tout ce qui participe au mouvement, le mouvement est totalement indiscernable. » En fait, il n'y a pas de mouvement absolu. Le mouvement n'est pas une qualité intrinsèque d'un corps. Il n'y a que des intermouvements. Et justement, dans les enseignements du Bouddha, c'est ce qu'on appelle l'interdépendance. Donc, on voit tout de suite que l'interdépendance, la relativité et la vacuité, c'est la même chose. Parce que cette interdépendance, c'est qu'il n'y a aucune propriété de chaque corps en soi. Il n'y a que des interpropriétés. On ne devrait pas parler de position, mais d'interposition. Pas de vitesse, mais d'intervitesse, etc. Alors, ça fait trois fois que vous vous référez à la culture hindouiste ou à l'enseignement du Bouddha. D'ailleurs, Albert Einstein fait aussi référence au Bouddha, toujours dans ce livre « Comment jouer le monde ? ». Cette relativité des phénomènes et de l'existence, on ne la retrouve pas dans l'hindouisme ? Dans l'hindouisme, au contraire, si j'ai bien compris, puisque je ne connais pas forcément très bien, mais si j'ai bien compris, on considère qu'il y a bien un absolu. Il y a bien, en brahmane, un absolu. Alors que, dans les enseignements du Bouddha, effectivement, le grand enseignement fondamental, c'est l'absence d'absolu. Il y a une vérité absolue. Il n'y a qu'une seule chose qui soit absolue, c'est une vérité. Et cette vérité absolue, c'est précisément que toute chose n'est pas absolue, mais seulement relative. Laurent Notal, je précise que vous êtes l'auteur de « Relativité-évacuité ». Ce sera d'ailleurs le thème du prochain interview. D'après ce que vous venez d'expliquer, « Relativité-évacuité », si je comprends bien, ce sont des synonymes ? Je pense que oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas seulement moi qui le pense. Ça a été enseigné par le Dai Lama. Effectivement, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre eux pour qui il n'y a pas de doute. Quelqu'un comme John Sarrenpoche, par exemple, a écrit qu'en fait, la Relativité n'a pas été découverte par Einstein. Qu'elle n'a pas été découverte par Einstein, mais par Rouda. On a fait une théorie des lois de la physique et de la nature. Einstein, Bouddha, alors les langages sont différents, mais au départ, est-ce que la méthode est identique ? Au niveau de la méthode, c'est-à-dire qu'on voit qu'une fois qu'on a compris comment développer cette intuition, mais plutôt cette vision intérieure, le mode de fonctionnement ou la méthode de découverte scientifique devient différente. C'est-à-dire qu'on comprend à ce moment-là que ce qui est à découvrir est précisément à découvrir. Là, le mot découverte est correct. Des fois, on parle d'inventeur pour des fabrications. Mais effectivement, pour les découvertes fondamentales, on va plus parler de découverte. Or, découvrir, ça veut bien dire soulever le voile de quelque chose qui était caché. Et ça, c'est bien ce qui correspond à la vision, au fait de ne pas voir, puis de voir. Ça veut dire que tout le travail ne doit pas se faire sur une construction, une élaboration de ce qu'on veut découvrir, mais il doit se faire sur le dévoilement des obstacles et des voiles qui nous le cachent. Einstein avait bien compris ça, parce que, par exemple, quand on lui a envoyé la thèse de De Bruyne, dans cette thèse, De Bruyne avait, pour la première fois, eu cette idée absolument incroyable que non seulement la lumière, comme Einstein l'avait découvert, a un aspect ondulatoire, car on le savait, et corpusculaire. Il y a toujours eu une lutte entre les deux aspects. Einstein a dit qu'il y a les deux ensemble. C'est à la fois corpusculaire et ondulatoire. Par contre, après Einstein, la matière, elle, et la matière, c'est du solide. Ce n'est pas du tout pareil que le rayonnement. Et De Bruyne a eu cette idée d'unification. Mais la matière aussi a un aspect corpusculaire, c'est ce qu'on savait, mais aussi ondulatoire. L'angevin envoie à Einstein la thèse de De Bruyne parce qu'il ne savait pas ce que ça valait. Aujourd'hui, on s'y est habitué, mais est-ce qu'on a vraiment compris ? Einstein reçoit la thèse de De Bruyne et il dit qu'il a soulevé un coin du grand voile. Voilà comment il a exprimé son admiration pour ce résultat. De Bruyne a eu sa thèse très très jeune et le prix Nobel a eu peu de temps après. Et cette nature ondulatoire de toute chose, c'est une vérité. Ce n'est pas quelque chose qu'un scientifique va construire. Vous avez donc érigé une méthode de l'emploi de cette vision intérieure ? En fait, il ne faut pas dire que j'ai inventé cette méthode. Avoir identifié que tous ces grands découvreurs ont utilisé les méthodes communes. Il y a une chose que beaucoup de personnes savent, c'est qu'après avoir réfléchi à quelque chose, en général, ce n'est pas suffisant. C'est comme si on avait fait chauffer la machine et rien ne vient. Il y a des espèces de périodes vides. Et l'expérience commune, c'est que souvent le eureka, l'espèce de lumière comme ça, de clarté soudaine, apparaît après une pause. C'est vraiment l'expérience souvent de quelqu'un pendant le sommeil. La personne a cherché, cherché, n'a pas trouvé. Elle va se coucher. Le lendemain matin, j'ai trouvé. Et dans le domaine de la création artistique, beaucoup d'artistes ont décrit ce processus. Le désert, et puis une forme de renaissance de la créativité. C'est la même chose ? Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui est commun à toute créativité. Exactement. Ce n'est pas du tout réservé aux scientifiques. Encore une fois, je pense que la raison, c'est que ça relève justement de la vision intérieure. L'artiste aussi va avoir une idée de ce qu'il veut construire. Un musicien aussi. Et à un moment donné, ça devient clair. Et cette clarté apparaît très souvent après avoir lâché. Il faut qu'il y ait une sorte de lâcher-prise, de laisser tomber. Je pense que c'est encore une fois une preuve indirecte, mais une preuve du fait que ça n'est pas conceptuel. Tant qu'on essaie de comprendre, de savoir, de trouver, de fabriquer, on est dans les concepts. Or, la lumière, elle n'est pas conceptuelle. Et donc, il faut lâcher cette entreprise conceptuelle pour laisser les choses se faire de manière spontanée. Et à un moment donné, ça apparaît. Il y a quelque chose d'incontrôlable. Il faut cesser le contrôle, justement. Mais alors, ce que vous décrivez, ce n'est pas conceptuel et ce n'est pas non plus irrationnel ? Non, exactement. Je dirais même que ce n'est pas du tout irrationnel. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est plutôt super rationnel parce que c'est la source de la raison. Le résultat de ça, c'est des vérités. Au niveau des artistes, ce sera une grande œuvre. Tout le monde se retrouve à scotcher à regarder un Van Gogh ou de Pissarro. On ne sait même pas pourquoi. Pareil pour la musique. La musique de Bach, ça nous transforme. Mais pourtant, dans le rapport à l'art, il y a beaucoup de subjectivité. Oui, je pense que ça n'est pas incompatible avec l'idée que quand c'est objectif, ce sera véritable. Et quand c'est subjectif, ce sera dépendant, douteux, etc. Mais je pense que ça n'est pas forcément ainsi. Dans cette méthode, justement, où on cherche à avoir une vision intérieure, on regarde à l'intérieur de soi-même, encore une fois, Einstein ou Newton, ils ont dû apprendre comment étaient les choses, collecter toutes les informations disponibles sur ce qu'ils cherchaient à comprendre, mais précisément, le problème n'avait pas été résolu. Donc, ils savaient bien qu'ils n'allaient pas trouver ce qu'ils cherchaient dans ce qui avait déjà été fait. Il fallait le savoir pour ne pas refaire ça, en réalité. Et donc, il fallait trouver ailleurs. Donc, c'est ailleurs qu'il faut chercher. Ils ont cherché à l'intérieur d'eux-mêmes. On peut appeler ça subjectif, mais c'est parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, cette lumière de connaissance qui transcende la connaissance du elle est au-delà, en fait, de l'ego, au-delà du sujet, du jeu qui correspondrait au sujet. En fait, il faut aller vers l'intérieur pour quelque chose qui transcende le sujet et l'objet. Mais alors, comment réunir les conditions pour appliquer cette méthode ? Si on regarde plus en profondeur, on s'aperçoit que ce qui a été fait, c'est-à-dire à la fois le lâcher-prise, à la fois, un des aspects qu'Einstein avait soulevé aussi, c'est d'être dans des conditions. On ne peut pas, comment dire, faire une découverte scientifique en s'agitant dans la vie sociale, quelque part, se retirer. Ça ne veut pas dire se retirer du monde, mais il faut que l'esprit soit occupé par autre chose que le fonctionnement mondain habituel. Einstein le dit aussi très bien. Moi, je vois le monde. C'est-à-dire une nécessité de retrait et de focalisation sur le sujet. Oui, oui. Quels sont les contours précis de cette nécessité ? Parce que je pense à des artistes ou à des chercheurs à qui il a été reproché de délaisser leur famille. C'est d'ailleurs aussi le cas pour Albert Einstein. Oui. Sans ce retrait, impossible, d'après vous, d'appliquer cette méthode. Oui, mais ça ne veut pas forcément dire se retirer physiquement du monde. Ça ne veut pas dire abandonner sa famille. C'est au niveau mental, en fait. C'est au niveau vraiment de l'esprit, je dirais, spirituel. Il y a un aspect spirituel dans le fonctionnement d'un Poincaré ou d'un Einstein. Et donc, si on regarde un petit peu les différents éléments de ce qu'ils ont fait, on s'aperçoit que ça correspond à ce qu'on appelle la méditation. Donc, en dernier recours, la méthode, c'est la méditation. Parce que la méditation bouddhiste, précisément, c'est deux aspects de ce qu'on appelle shamatha, qui est la méditation du calme mental, de la tranquillité mentale, de la paix intérieure, se lâcher prise, dont on parlait. L'autre aspect, c'est l'aspect de vision pénétrante. C'est-à-dire de se retourner vers l'esprit, vers le sujet, regarder son esprit et voir la nature de l'esprit et voir la nature de toute chose. Donc, pour récapituler, première étape, le calme de l'esprit et ensuite, le lâcher prise, qui peut conduire à cette vision pénétrante. Il y a une différence entre vision pénétrante et vision intérieure ? Non, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste un nom différent. Effectivement, dans la méditation bouddhiste, c'est traduit par vision intérieure, vision pénétrante, vue profonde. Donc, c'est vraiment une vision par la conscience qui se tourne vers l'intérieur et cherche à comprendre la nature des choses. On a parlé tout à l'heure de Nagarjuna. Comment est-ce que Nagarjuna a compris ce chunyata ? C'est précisément comme cela. Et, évidemment, le but de la méditation n'est pas la recherche scientifique ni la musique. C'est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus extraordinaire que ça. Il s'agit vraiment de découvrir notre véritable nature. Mais il se trouve que, en fait, on pourrait dire que c'est une sorte de retombée, de retombée indirecte. Utiliser la méditation comme but pour la science ou pour l'art, je dirais que ce serait dommage parce que le but du Bouddha est beaucoup plus haut que ça. C'est vraiment la cessation de toute souffrance mentale, en fait. Mais il se trouve que c'est la même méthode. La méditation comprend à la fois la détente et ça comprend aussi l'attention, la conscience, la pleine conscience. C'est-à-dire un équilibre entre détente et vigilance ? Oui, c'est ça. Enfin, vigilance, oui, mais surtout conscience. Attention. Au Bouddha, ça veut dire celui qui n'est plus distrait, qui sait exactement ce qui se passe pendant que ça se passe. Donc, cette méthode que vous préconisez, c'est tout simplement la méditation. Ça se ramène à ça. Ce sont les différents éléments qu'il faut combiner, mais dans un cadre effectivement différent. Donc, méditation, mais pas dans l'objectif de la recherche scientifique. Et pourtant, c'est ce qui pourrait paradoxalement aider la science à progresser. Oui, je pense que dit comme ça, ça devient conciliable. D'une manière générale, la méditation ne se fait pas avec un but. Ça ne peut pas marcher. Si on médite pour obtenir ceci, pour acquérir cela, ça ne marchera pas. Parce que la méditation, c'est quelque chose qui touche à notre être même. C'est vrai qu'on a toujours cette tendance à vouloir obtenir quelque chose. Mais là, il s'agit de simplement être. Donc, de toute façon, la méditation va résister à toutes ces tentatives d'appropriation, d'obtention. Donc, de toute façon, effectivement, la motivation doit être claire. Mais ce que vous avez dit permet de concilier les deux, développer des connaissances scientifiques pour aider les autres, pour améliorer la vie des autres, pour développer la compréhension qui est toujours bonne, toujours positive, ce qui devient négatif, c'est l'utilisation de la connaissance avec des buts et des intentions qui sont malveillantes. Mais la connaissance en même temps est toujours positive. Mais alors, qu'est-ce qui est malveillant ? Par exemple, vouloir découvrir une vérité, une loi de la nature pour qu'elle porte son nom, est-ce que c'est une forme de malveillance ? Non, bien sûr que non. Disons que vouloir découvrir une vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mon avis, c'est toujours positif. Par contre, dans la science, il y a effectivement les deux aspects de développer les connaissances et d'agir. Comment est-ce qu'ensuite on va utiliser ces connaissances qui sont souvent plutôt du domaine de la technologie que de la science elle-même ? L'exemple, ce sont les armes nucléaires. Rien ne s'oppose à ce qu'on sache comment fabriquer une arme nucléaire. Mais ayant cette connaissance, on doit aussi développer la connaissance de cette arme nucléaire qui est une autre connaissance. Et la somme de ces deux connaissances, on sait comment le faire, on en connaît les conséquences, devrait avoir pour résultat de s'interdire d'en fabriquer. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, malheureusement, pas complètement. Au début, les armes nucléaires ont été fabriquées, on connaît les circonstances, mais ensuite, il y a eu cette compréhension que les bombes H avaient des conséquences planétaires, étaient totalement inutilisables parce que si quelqu'un envoie une bombe H, les effets de sa bombe autant que celui qui va la recevoir parce que ça crée un univers nucléaire. On le sait maintenant. Et donc, le résultat de ça, c'est qu'avec cette nouvelle connaissance, on s'est interdit de le faire ou on s'est interdit de les employer, normalement. Mais pour moi, la connaissance est toujours bonne parce que c'est elle qui va permettre de développer l'éthique. La science doit être accompagnée de l'éthique. C'est la compréhension encore, c'est la connaissance qui va nous faire comprendre qu'on n'a pas à utiliser certaines choses. Dans votre carrière de chercheur, cette vision intérieure vous a-t-elle aidé dans certains travaux ? Pour moi, c'était la grande méthode. Maintenant, on reste à savoir si j'ai su l'utiliser, si ce que j'ai fait va rester ou pas. On emploie la méthode. On a parlé effectivement de Newton, de Poincaré, d'Einstein, parce qu'eux, ils ont employé la méthode et ils ont réussi. Ça a marché. Maintenant, il n'y a pas de garantie. Est-ce qu'on aura vraiment cette vision intérieure ? On aura été capable de soulever ce voile de l'inconnu, de l'ignorance ? Laurent Nothal, merci. 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 Merci.